Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode, alors il va falloir que je décide où je le mets, ça sera pas du Lightroom, on va pas faire grand chose avec Lightroom, ça sera plus du Photoshop, mais j'ai posté cette photo là ici sur Facebook et une personne m'a dit est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que tu as fait, d'accord, donc on va regarder un peu tout ça, ça c'est la photo d'origine, d'accord, je vais faire réinitialiser pour en être sûr, donc voilà, ça c'est la photo d'origine, si on regarde un peu comment ça a été fait, vous voyez qu'il y a un fond gris, d'ailleurs il n'est pas assez flou puisqu'on voit qu'il est un peu plié à certains endroits, il est sale à d'autres, on voit qu'il y a un éclairage en bas ici, puisque vous le voyez ici, il brille, et puis si vous regardez dans les yeux là, vous voyez qu'on a un éclairage en bas et un éclairage en haut, c'est un truc qu'on appelle un clamshell d'une manière générale, et si on regarde ce que j'en ai fait après, le fond c'est pas le même, vous voyez qu'il y a plus de place au-dessus de la tête aussi, d'accord, donc ça c'est un point, et écoutez, je vous propose de regarder comment je travaille, alors vous allez voir apparaître des écrans que vous n'avez pas vous, parce que j'ai une tablette, que j'ai configurée, mais je vous ai fait des épisodes vous expliquant comment avoir une tablette, moi c'est une Intuos Pro S, donc c'est un truc avec des boutons, d'accord, donc ça permet de lancer des actions, faire apparaître des écrans, ainsi de suite. Première chose que je vais faire quand j'ai une photo comme ça, comme j'ai un fond gris, je vais prendre simplement la pipette ici, je vais vraiment gris, et il n'est plus légèrement orange, donc ça c'est la première chose que je vais faire. Éventuellement je vais recadrer ici pour ne plus avoir la partie lumineuse qui m'embête en bas, d'accord, donc voilà, c'est à peu près tout ce que je vais faire. Ok, ensuite moi je la trouve mal cadrée, donc il faudra que je rajoute des bords à droite, à gauche et tout, mais dans Lightroom j'aurais tendance à dire que je vais m'arrêter là tout simplement, et ensuite je vais simplement partir dans Photoshop en faisant modifier dans Adobe Photoshop, et on se retrouve sous Photoshop. Donc nous voilà sous Photoshop, moi ce que je vais faire sous Photoshop, les premiers trucs que je vais faire c'est les choses qui agissent sur l'image globale, donc par exemple, là je veux rajouter des bords, je vais le faire sur l'image globale. Si j'utilise Liquify pour entrer un bourrelet, parce que la mademoiselle m'a demandé de rentrer un bourrelet sur Barbara, c'est pas la peine, je vais, c'est la belle Barbara, oui je ne vous ai pas donné son prénom, je vais donc le faire directement là maintenant, parce qu'après je vais séparer mon image en plusieurs calques ou ainsi de suite, et donc pour faire des actions globales, il va falloir que je les fasse sur plusieurs calques, ça va être compliqué, donc je vais le faire directement ici. Donc là par exemple je veux rajouter du bord, d'accord, donc je vais faire image, taille de la zone de travail, je vais rajouter, imaginons, 200 pixels en largeur, et je vais rajouter 300 pixels en hauteur, d'accord, et puis je vais le rajouter comme ça, parce que je ne veux pas rajouter en bas, puisque en bas j'ai les jambes qui sont bloquées, mais je veux rajouter en haut, d'accord, donc je vais faire ça, ça se fait en blanc, très bien, ensuite je vais prendre ici, je vais sélectionner toute mon image, par exemple, puis ensuite je vais soustraire à cette sélection l'intérieur, comme ça, voilà, donc je vais soustraire l'intérieur, ok, et puis ensuite ça, je vais simplement aller le peindre, le remplir, donc par exemple avec édition, remplissage d'après le contenu, on va voir ce qu'il me fait, voilà, vous voyez, il m'a rempli les bords, c'est ce que je voulais, impeccable, il s'est débrouillé, je fais ok, il m'a rempli les bords, maintenant j'ai un peu plus d'espace là-haut, ctrl D pour désélectionner, puis ça oui, je ne vais en faire qu'un seul cas, je vais refaire un arrière-plan, alors pourquoi je veux refaire un arrière-plan, parce que toutes mes macros, ou toutes mes actions plutôt sur Photoshop, se basent sur le calque qui s'appelle arrière-plan, donc pour remettre un truc comme ça en arrière-plan, c'est simple, vous faites un clic droit, et vous faites simplement aplatir l'image, ça vous refait tout avec un arrière-plan, très bien, j'ai ce qu'il faut, à partir de là j'allume ma tablette, puis je vais commencer à bosser avec ma tablette, alors moi j'ai une tablette avec des boutons, de telle manière que j'ai tout programmé pour ne pas avoir à utiliser mon clavier, d'accord, donc je vais appuyer par exemple sur un bouton, ce qui fait apparaître un menu, d'accord, et dans ce menu j'ai différentes actions, j'ai des actions de Gaussiane, j'ai une action de Split Frequency, je vous rappelle que le Split, allez chercher Split Frequency, oui oui photo, il y a déjà des épisodes, ça vous permet de séparer l'image en deux, j'ai un truc que j'ai appelé Dodge & Burn, ça me fait simplement un calque gris en incrustation, et puis ensuite je vais simplement éclaircir ou assombrir ce calque pour éclaircir ou assombrir des zones, harmoniser le fond, c'est quelque chose qui va sélectionner que le fond et qui va le flouter, d'accord, d'une manière assez forte, puis deux ou trois petites choses, puis j'ai d'autres boutons que je me suis faits par exemple pour faire apparaître des outils, outils pièce, sélection, pinceau, ainsi de suite, donc moi j'ai ma tablette en main et je touche jamais au clavier, ok, comme ça j'ai pas besoin de m'emmerder, j'ai ma tablette devant moi et c'est très bien, donc quand j'ai une image comme ça, la première chose que je fais généralement, c'est que je la sépare en Split Frequency pour avoir une zone de couleur, d'accord, qui est floue et une zone de détail, ensuite souvent je vais harmoniser le fond, d'accord, donc je vais harmoniser le fond ici, donc ça va me faire une espèce de floutage sur le fond, vous allez voir ça va paraître, hop, voilà, le fond il est plus soyeux, parce qu'ensuite je vais incruster des choses dans le fond, ok, mais ça je le ferai après. Une fois que j'ai fait ça, généralement la première chose que je fais, je vais m'occuper de la partie texture, donc si vous regardez mon fond, comme il n'est pas très loin de mon modèle, des fois on le voit, d'accord, et je vais donc prendre un outil pièce et on voit, et on voit qu'il est abîmé parce qu'il y a des pliures, d'accord, donc là simplement je vais avec l'outil pièce sélectionner les zones qui sont pliées, les remplacer par des zones qui ne sont pas pliées, alors ce n'est pas la peine d'y passer trop de temps non plus, puisqu'on va incruster un fond, mais on va dire les trucs, comme je ne sais pas jusqu'où j'irai, les trucs qui me semblent plus visibles, je l'ai fait, d'accord, on en a ici aussi, hop, on va essayer de passer au bord des cheveux comme ça, hop là, est-ce que j'en ai de l'autre côté, alors généralement c'est plus ce côté qui est abîmé que l'autre, par expérience je le sais, vous voyez, en bas, c'est bien, tout va bien. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller m'occuper de la partie visage, d'accord, donc vous voyez que là, Barbara, elle a deux ou trois petits boutons aujourd'hui, donc je vais simplement aller prendre les petites zones qui sont un peu abîmées, comme ça, et je vais aller les changer comme ça. Alors, grains de beauté, il y a différentes options, on va dire que moi j'ai tendance à garder des grains de beauté qui font grains de beauté, donc un grain de beauté trop pâleau, comme celui-là, je vais le laisser parce qu'il fait assez grains de beauté. Celui-là, pas sûr, donc celui-là, je vais le faire partir. Ici, c'est pas des grains de beauté, alors là c'est un grain de beauté, mais il m'embête plutôt qu'autre chose, voilà, vous voyez, je prends des petits trucs comme ça, je passe en zoomant, c'est pareil, celui-là il n'est pas très marqué, donc je vais le faire partir. Alors ici, j'ai deux ou trois petits boutons, ok, alors vous prenez toujours des zones qui sont assez proches, si vous allez prendre une zone ici, vous voyez, c'est pas la même texture, donc essayez de prendre des zones qui sont quand même assez proches, voilà, ici, ok, celui-là, je vais le laisser, cette tâche, non, voilà, celui-là, je vais le laisser là-haut, je regarde sur le nez, rien de particulier, ici, celui-là, peut-être encore un peu, il m'embête, faut pas aller trop, moi je vais pas trop loin non plus, là c'est déjà pas mal. Alors ensuite, il y a la double cerne, c'est la cerne qui est ici, d'accord, des fois elle est très texturée, des fois elle l'est moins. Vous voyez qu'ici, par exemple, elle est plus colorée, d'accord, tandis que là, j'ai une espèce de texture ici, une séparation qui est quand même bien visible. Donc moi, assez souvent, je vais aller m'en occuper et je vais faire ça, d'accord. Sur celle-là, je pense que ça partira avec la couleur, mais on peut quand même aller regarder, voilà, ça reste, celle-là en dessous, je vais la laisser, vous voyez, par exemple, alors éventuellement, je peux l'éclaircir, mais ça, on verra après, tiens, j'avais pas vu qu'il y avait ici, hop, je reste comme ça, et cette zone qui est ici, voilà. Donc là, ensuite, ce que je fais, je fais un check des autres parties du corps, d'accord, donc pour voir s'il y a un truc qui m'embête, il n'y a rien qui m'embête, de particulier, c'est bien. Alors les modèles, comme je dis toujours aux modèles, on va regarder tout, un poil qui sort du nez, on va le voir, une irritation quelque part, on va le voir, c'est... Alors ici, il y a cette zone-là qui fait une espèce de pliure au niveau du genou, mais ça, on le réglera, je pense, plus avec de la couleur, une petite cicatrice ici aussi, hop, voilà, et puis ici, un petit machin, il faut savoir s'arrêter, parce qu'autrement, on n'arrête pas de... on n'arrête pas de tout bouger, il faut au bout d'un moment savoir s'arrêter et pas aller trop loin. Une fois que j'ai fait ça, je vais passer sur la partie couleur, d'accord, donc je vais passer sur la partie couleur, je vais prendre une sélection, un lasso, alors vous voyez que c'est avec un contour progressif de 20 pixels, et je vais par exemple aller prendre ici la zone qui est ici, comme ça, d'accord, pour harmoniser la couleur sur le fond. Donc là, ensuite, je vais choisir mes gaussiens, donc là, par exemple, je prends un gaussien 18, l'effet me va bien. Des fois, sur certaines pauses, ça ne va pas aller, ça va faire des choses un peu bizarres, donc je vais prendre plus faible, je vais prendre la partie ici, de la même manière, je vais prendre un gaussien 18, de la même manière ici, je vais prendre la partie ici, je vais prendre un gaussien 18, ensuite ici, je vais prendre la partie qui est là, d'accord, et je vais prendre un gaussien 18, et les parties qui sont là, on va rester plus faible, on va rester sur un 9, et la partie qui est ici, on va rester sur un 9. Alors ensuite, il faut se poser la question, là, par exemple, vous voyez une zone qui est un peu plus sombre, ici aussi, comme ça, donc ça, moi, des fois, je la prends, et je mets un 18, très bien. Donc là, moi, c'est à peu près bon, maintenant, je vais juste, alors, ici, j'ai une jaune, qui m'embête, je vais retourner sur la partie texture, pour aller voir cette partie-là, donc sur la partie texture, vous voyez ici, là, je l'ai remarqué quand c'était plus grand, il ne faut pas hésiter à zoomer, dézoomer, d'accord, vous zoomez, vous dézoomez, comme ça, pour voir, à différents niveaux de zoom, est-ce que vous avez des zones qui attirent votre regard, cette zone, ici, par exemple, attirent mon regard, un peu plus, d'accord, donc, hop, là, voilà, donc là, c'est pas mal. Ensuite, ce que je vais faire là-dessus, je vais faire un peu de Dodge & Burn, alors, je vais faire du Dodge & Burn à différents niveaux, donc, je vais en faire du général, puis, je vais en faire peut-être du plus précis, donc là, je vais faire Dodge & Burn, donc, ça me fait un calque gris qui est en incrustation, et puis, ensuite, je vais aller chercher mon truc de Dodge & Burn, et je vais prendre, je refais ici, vous voyez, pour que ça soit la partie qui est claire, donc, je vais, par exemple, faire comme ça, voilà, je vais passer un peu là, je vais passer un peu là, je vais passer un peu là, et puis, je vais passer, je vais passer un peu, un peu par là, d'accord, quelque chose comme ça, et puis là, je vais passer légèrement au niveau des yeux, là, comme ça, voilà, et pareil ici, voilà, et là, ensuite, ça, je vais le flouter, parce qu'évidemment, on ne va pas le laisser comme ça, donc, je vais le flouter, par exemple, à 18, d'accord, et donc, ensuite, je vais jouer simplement sur l'opacité, ici, vous voyez, là, j'ai l'effet, là, je n'ai pas l'effet, d'accord, donc, je vais choisir, alors, il ne faut pas y aller trop, parce que, ensuite, ça ne fait plus réalisme, voilà, là, ça me paraît pas mal, et maintenant, je vais me dire, bon, est-ce que j'habille avec un fond, alors, il se trouve que, oui, j'aimerais bien habiller avec un fond, et j'aimerais bien habiller à un fond qui ressemble à ça, c'est ce que j'ai fait, d'ailleurs, sur la photo, ah, si, là, je n'ai pas réglé ce truc-là, là, ici, alors, je vais aller sur la partie texture, outil pièce, il y a ce truc-là, là, qui est un peu costaud pour moi, que je vais aller, il faut, texture, voilà, là, ça serait une texture qui est pas mal, voilà, et ensuite, je vais aller sur la partie couleur qui m'intéresse à côté, voilà, j'allais sur la partie couleur, ici, je reprends ma sélection, la saut, et je vais prendre cette partie-là, et cette partie-là, je vais le flouter un peu, voilà, comme ça, j'ai moins l'espèce de crevasse que j'avais avant. Maintenant que j'ai fait ça, j'ai dit, je voulais un fond, ok ? Quel fond je vais prendre, et je voulais un fond couleur ? Ben, on va retourner sous Lightroom. Alors, on est sous Lightroom, je vais en bibliothèque, je vais ici, au niveau des mots-clés, et je vais chercher Paint. Ok, vous voyez que j'en ai 71, je vais cliquer sur la petite flèche, et voilà les choses que j'ai avec de la peinture, qui pourraient éventuellement servir, et notamment ceux qui sont là. Parce qu'il y a des motifs qui sont sympas, et celui que j'ai gardé, c'était celui-là. D'accord ? Alors, vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec la colorimétrie de la photo, mais ça, c'est un détail, on va voir ça après. Pour l'instant, c'est plus ce motif-là qui m'intéresse, donc je vais simplement modifier dans, et je vais aller dans Photoshop. Et modifier, oui, l'original, une copie, on s'en fout un peu, on va faire l'original. Donc, nous voilà dans Photoshop, là je vais faire sélection, je vais faire tout sélectionner, d'accord ? Je vais copier, je vais retourner dans mon image que je suis en train d'éditer, je vais me mettre là-haut, je vais faire CTRL V, conserver les couleurs très bien, donc j'ai info qui s'est mis là, je vais faire édition, transformation, rotation de horaire de 90 degrés, quelque chose comme ça, et là je vais la bouger, d'accord ? Donc je vais bouger, alors ce que je vais faire, vous voyez, alors je vais me mettre en incrustation pour qu'on voit, d'accord ? Vous voyez que là, ça fait des grands motifs, ça ne me plaît pas, donc je vais faire édition, transformation, je vais faire remoter ici, et puis je vais réduire un peu, voilà, je vais réduire un peu, pour qu'on ait des motifs comme ça, qui sont là, qui me plaisent bien, ok. Ensuite, ce que je vais faire, ça je vais simplement le dupliquer, d'accord ? Dupliquer le calque, ok. Édition, transformation, symétrie, axe horizontale, et je vais le déplacer. Donc là, vous voyez que j'ai copié le même truc inversé de l'autre côté. Et ensuite, je vais prendre ces deux calques, ces deux calques, je vais à nouveau les dupliquer, ok, je vais faire édition, transformation, je vais ce coup-ci faire par rapport à l'axe vertical, je vais les déplacer, et vous voyez que là, de la même manière, je les ai copiés de l'autre côté. Bien, mais ça, c'est quand même assez symétrique. Alors, déjà, ce que je vais en faire, je vais en faire plus qu'un seul calque. Je vais sélectionner les quatre trucs, et je vais faire fusionner les calques. Très bien, vous voyez, donc j'ai mon truc ici, qui est assez symétrique. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais remettre en incrustation pour voir, alors je vais déjà changer sa couleur, tiens, on va faire ça. Donc pour changer sa couleur, ici, vous prenez simplement un calque de réglage, teint et saturation, et vous pouvez ici, en bougeant les trucs, changer sa couleur. D'accord ? Et moi, là, ça ressemble assez bien à la couleur que j'avais de la robe de Barbara. Et puis, tant qu'à faire, vous faites ici un masque d'écrétage pour que ça ne joue que là-dessus. Ensuite, je vais reprendre ça, je vais le remettre en incrustation, 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 incrustation. Ah, c'est pas mal ! Je ne veux évidemment pas que ça soit sur Barbara. Alors, il se trouve que quand j'ai fait mon truc pour flouter le fond, je crée un masque, d'accord, qui est un masque du sujet, je le sais. Donc, je vais simplement appuyer sur Alt, je vais cliquer là-dessus et je vais aller le remonter ici. Merci, j'ai Barbara qui est là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais délier ici le masque et le calque de telle manière que le masque, il reste là où il est, mais je peux bouger mon, ici, mon fond, vous voyez, et Barbara restera dessus. Donc, quand j'ai fait ça, je vais aller décider, par exemple, je vais aller cacher les symétries, voilà, quelque chose, quelque chose comme ça. Ensuite, c'est encore beaucoup trop symétrique. Donc là, par exemple, je vais faire édition, transformation, je vais faire déformation et je vais aller, par exemple, faire, celui-là, je vais aller le mettre là, celui-là, je vais le mettre comme ça et puis alors, ici, je peux aller à l'intérieur, cliquer pour bouger des choses, d'accord, donc vous voyez, je casse un peu la symétrie du truc en étirant un peu dans des sens différents pour qu'on se dise, tiens, c'est une tenture et ce n'est pas un motif qui a été multiplié plusieurs fois, d'accord. Ensuite, il nous reste les zones, je vais m'arrêter là, ensuite, il nous reste les zones qui sont, alors je reprends ma tablette, vous voyez, les zones qui sont ici qui font quand même assez symétrique, donc là, je vais prendre par exemple un outil pièce, d'accord, puis je vais prendre la zone qui est là et je vais essayer de trouver quelque chose qui pourrait casser ça, là, c'est trop sombre, il faut quelque chose de plus pastel, là, c'est trop bleu, on va aller par là, là, c'est pas mal, là, c'est pas mal, vous voyez, ça a cassé ici, cette symétrie que je peux avoir, que je peux avoir là, d'accord, et je vais faire la même chose de l'autre côté où je vais prendre cette zone-là qui fait assez symétrique et je vais essayer d'aller trouver quelque chose qui pourrait casser un peu, voilà, ça, ça casse un peu, ça fait plus symétrique, alors, on zoute bien qu'il y a une espèce de symétrie, mais je veux dire que c'est quand même relativement cassé, et puis une fois que j'ai fait ça, la dernière étape, c'est que je vais flouter ce truc-là, alors, le problème, c'est que si je transforme ça en objet dynamique, ça va appliquer le calque, alors souvent, comme là, je me suis trompé, j'ai oublié de le faire, je vais simplement prendre mon masque là, je vais le mettre sur le calque d'en dessous, c'est pas très important, ça, je vais le copier, le convertir en objet dynamique, et ensuite, je vais simplement remonter le calque là, voilà, très bien, pourquoi j'ai fait ça ? Parce que ça va me permettre de flouter le fond et de pouvoir revenir sur ma décision, parce que si je ne l'ai pas converti en objet dynamique, je vous ai fait un cours Photoshop objet dynamique, je ne vais pas pouvoir revenir sur ma décision, donc là, je vais pouvoir faire filtre, flou, flou gaussien, et je ne sais pas, je vais mettre quelque chose en 12, d'accord, quelque chose en 12, comme ça, ou peut-être en moins, en 9, voilà, en 9, ça me va pas mal, ensuite, si je regarde l'image finale, je trouve que ça, c'est quand même très saturé le fond par rapport à la robe, donc là, je vais simplement aller ici, puisque j'avais un truc teinte et saturation, et je vais simplement baisser, voilà, vous voyez, sa saturation, pour que ça soit moins saturé, et ensuite, je trouve qu'il est peut-être un peu présent, quand même, ce fond, donc je vais revenir sur le calque du fond, et je vais ici, simplement, changer son opacité, vous voyez, je reviens à quelque chose, et j'aurai tendance à dire quelque chose qui est comme ça, ça me va pas mal, une fois que j'ai fait ça, ben, j'ai fini, donc je vais simplement retourner à l'intérieur de Lightroom, pour faire des derniers ajustements, alors je vais fermer ça, voulez-vous enregistrer, oui, puis on se retrouve sous Lightroom, donc on est retourné dans Lightroom, je vais aller rechercher la séance avec Barbara, ici, je vais retomber sur la photo, donc ça, c'est la nouvelle que j'ai faite, ça c'était l'ancienne, vous voyez, elle est pas loin, il y a une petite différence, le fond est différent, parce que j'ai pas fait exactement la même chose, et là, par exemple, ce que je vais faire, je vais simplement retourner en développement, je vais recadrer, d'accord, donc je vais faire un cadrage qui me va bien, on va dire quelque chose comme ça, voilà, ça me plaît bien, ensuite, éventuellement, je vais regarder ce que donnent des choses comme la clarté, d'accord, pour voir, est-ce que ça peut être intéressant d'en mettre un peu ou pas, je pense que j'en ai mis, je vais aller voir l'autre, l'autre, est-ce que j'en avais mis, oui, vous voyez, j'en avais mis un peu, donc je vais mettre un peu de clarté, d'accord, parce que c'est vrai que j'aime bien l'effet, pas trop non plus, d'accord, ensuite, je vais aussi vérifier le niveau des blancs, donc je vais appuyer sur j'ai double-cliqué sur blanc, voilà, et je sais par expérience que ça, ça fait un peu trop blanc, donc il faut revenir d'une dizaine de points en dessous, voilà, et là, ça commence à être pas mal, puis voilà, j'ai terminé ma photo, ensuite, je l'exporte et je la poste sur les différents réseaux, et je fais ce genre de manip à peu près avec toutes les photos que j'ai, c'est-à-dire que je vais incruster un fond, sauf si la photo est vraiment belle avec un fond très uni, ou là, je ne vais pas le faire, mais là, ça me semblait intéressant justement d'avoir comme une tenture qui rappelle un peu les motifs de la robe. Voilà, j'ai montré comment je faisais, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu, maintenant, s'il y a une technique que vous n'avez pas compris, un truc dans les vidéos que vous demandez ce que c'est, vous n'avez plus qu'à poser vos questions, merci, au revoir.